Salut Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment se différencier de la concurrence quand on fait de la location courte durée, quand on fait du Airbnb, du booking. Comment on fait pour se différencier de la concurrence ? Alors pourquoi je te parle de tout ça ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, très clairement, on a de plus en plus d'annonces qui apparaissent sur le marché. Et qu'est-ce qu'on peut observer ? On a aussi de plus en plus de propriétaires qui sont en train de déréférencer leur annonce de ces différentes plateformes. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce sont des personnes qui pensent et qui ont pensé ou qui faisaient auparavant. Et comme quoi, je le dis plein de fois, mais les choses changent. Il faut s'adapter aux différentes situations, aux différentes périodes de la vie, du cursus d'un business. Ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, il y a de plus en plus de concurrence. Et donc, ces propriétaires ou ces personnes qui faisaient des locations courte durée se sont dit que ça ne marche plus. On n'arrive plus à prendre de réservation. C'est compliqué de remplir les calendriers. Je suis en train de baisser le prix à l'annuité. Bref, c'est de plus en plus dur. Et donc, il vaut mieux que j'arrête. Il vaut mieux que je revienne sur un système classique de location emmeublé ou autre parce que ce business model, malheureusement, ne fonctionne plus. Le truc, c'est que c'est une fausse croyance. C'est tout simplement parce que, encore une fois, ces personnes-là ne se sont pas adaptées à la situation. Quelle est la situation ? La situation est qu'aujourd'hui, très clairement, il y a de plus en plus d'annonces qui arrivent en ligne. Mais vraiment, ça devient de plus en plus important. Alors, ça peut être chouette pour ceux qui font de la concierge d'appartement parce que du coup, il y a une masse d'appartements qu'il faut gérer. Donc, forcément, ça crée du business. Mais par contre, ça veut dire aussi que sur la location compte durée, très clairement, si aujourd'hui, tu ne fais rien, tu te laisses porter par le système. C'est-à-dire que tu mets ton annonce sur Airbnb, sur Booking, tu attends que ça se passe. Très clairement, ton annonce va commencer à baisser. Tu vas prendre de moins en moins sur moins de réservations et ça va devenir de moins en moins rentable. Et ça va être très compliqué pour toi. Et c'est ce qui est en train de se passer pour certains. Et c'est pour ça qu'ils ont préféré de prendre la solution facile qui est d'arrêter. Voilà. Mais aujourd'hui, il y a très clairement des solutions. Et c'est bien l'idée de cette vidéo. Il y a même une solution, une astuce, un moyen aujourd'hui de venir complètement changer ça et de faire en sorte que ça puisse t'apporter les résultats que tu attends. On va en parler tout de suite dans cette vidéo. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait. Tu as découvert un bouton « S'abonner » dans la partie description. Tu cliques dessus, tu as acquis la petite clochette et comme ça, tu recevras deux fois par semaine des vidéos où je te parle d'investissement locatif dans l'immobilier. Je te parle également d'investissement en bourse. Et je te parle aussi d'entrepreneuriat puisque moi aujourd'hui, j'ai obtenu ma liberté financière grâce à quoi ? Grâce à la sous-location professionnelle d'appartements et grâce aussi à la création d'un autre business qui est la conciergerie d'appartements. Si c'est deux business que toi aussi, tu veux lancer dans ta ville, en partant de zéro, je précise bien, avec un très faible apport, pas besoin de banque, avec des résultats rapides et que tu veux toi aussi mettre ça en place dans ta ville, je t'invite à récupérer deux formations totalement gratuites disponibles dans la partie description. Ça te permettra de faire la même chose que moi et tu verras qu'il y a des résultats qui vont vraiment être très sympathiques et qui vont te permettre de changer radicalement ta vie et comme moi, d'obtenir cette fameuse liberté financière. Donc aujourd'hui, je voudrais te parler et on va crever l'abcès. Voilà, aujourd'hui, pourquoi je te dis tout ça et pourquoi je te fais comprendre qu'il y a de plus en plus de concurrence et qu'il faut mettre en place de nouvelles astuces. Et l'astuce que je vais te donner ici, je vais te la donner en mille tout de suite et je vais l'étayer bien évidemment, c'est la création d'une marque. Et oui, la création d'une marque. Pourquoi ? Alors qu'est-ce que c'est que ça déjà ? Qu'est-ce qu'une marque ? Une marque, si tu veux, c'est l'association en fait d'un objet ou de quelque chose que tu vends. Donc nous ici, ça va être des locations dans nos appartements à une identité. Donc ça va être une identité, ça va être un logo forcément, ça va passer par un logo, ça va passer par un nom, un nom commercial, par des couleurs, par une autorité autour de la marque, c'est-à-dire tout un concept autour de la marque. Et plus la marque est forte, et plus ce que tu vends en fait est fort, plus derrière il faut que la marque soit très très forte. Par exemple, dans tout ce qui est luxe, tu verras que les marques ne se contentent pas uniquement de faire un nom, un logo, etc. Ça va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire qu'ils créent des atmosphères dans leur magasin quand tu rentres dans leur boutique. Mais c'est aussi que pour certaines marques, ils vont par exemple dire qu'il y a une condition d'éligibilité par exemple pour acheter le produit. Ou alors le produit va être très très cher. Donc en fait, ils se disent que de toute façon, ça va être consacré qu'à des personnes qui auront de l'argent. En fait, tu comprends, il y a toute une vision autour du produit pour la rendre, et du coup, c'est là où on en vient, unique. C'est-à-dire que l'idée, c'est que le produit que tu as à vendre, que tu as à créer, devienne un produit unique. Et pourquoi on veut faire ça ? Tout simplement parce qu'on veut se différencier de la concurrence. On ne veut pas, par exemple, si tu prends Apple qui vend des smartphones, des iPhones, en fait, tu as des petites marques concurrentes qui aujourd'hui font la même chose. Alors certes, ce n'est pas exactement le même produit, on est bien d'accord, mais ça fait la même fonctionnalité, qu'on soit bien d'accord. Et pour autant, la marque n'a pas du tout la même valeur, n'a pas du tout la même puissance. Les gens, quand ils vont acheter un iPhone, ils vont acheter parce que c'est Apple. Tu comprends ? Parce que derrière, il y a toute une image qui est renvoyée. Là, c'est la même chose. L'idée, c'est qu'en créant ta marque, tu crées un produit exceptionnel, un produit qui ne soit plus dans la concurrence, qui soit entre guillemets hors concurrence, c'est-à-dire que tu te détaches du lot. L'idée, si tu veux, c'est que quand le voyageur va réserver ton logement, il ne va pas réserver un logement Lenda, appartement, deux chambres, avec vue centre-ville, situé en centre-ville avec un balcon. Non, ce n'est pas ça qu'il va réserver. Ou quand il y a écrit Wi-Fi, machin. Non mais ça, c'est OK, mais tout le monde fait ça aujourd'hui. Tout le monde fait ça. Là, l'idée, c'est que le voyageur, il réserve ta marque. Il ne réserve pas l'appartement, deux chambres, machin. Il réserve ta marque, ton produit. Parce que derrière, il s'attend à trouver un produit particulier. Il s'attend à trouver une expérience particulière qui va pouvoir vivre dans le logement. Une atmosphère aussi particulière. Et c'est ça derrière qu'il vient chercher. Et quand, par exemple, il va rechercher, notamment sur Airbnb ou sur d'autres plateformes, des logements, ton annonce ne va pas être noyée parmi toutes les autres. C'est-à-dire que, notamment dans le titre, et du coup, j'y viens, l'idée, c'est que ta marque, dans le titre, va ressortir. C'est-à-dire que quand le voyageur va rechercher, finalement, il ne va pas voir un appartement, deux chambres comme tout le monde fait aujourd'hui. Il va voir, finalement, le nom de ta marque dans le titre de l'annonce. Et c'est ça qui va faire que derrière, le voyageur va se dire, OK, je viens dans un logement, et ça va susciter le clic. C'est-à-dire que lui va se dire, je viens dans un logement, il y a une marque, il y a quelque chose. Ce n'est pas un logement classique, l'ENDA, comme on peut trouver sur Airbnb. Là, c'est très certainement un produit particulier. Alors, bien entendu, il faut que derrière, ça suive. Il faut que ça déroule, bien évidemment. Mais ce que je veux faire comprendre, c'est que l'approche, du coup, est complètement différente. Là, il vient chercher une marque, il ne vient pas chercher un logement classique. Alors, pourquoi on met le titre, notamment dans l'annonce, enfin dans le titre, et ce que tu peux faire, c'est le mettre aussi dans la description et pourquoi pas aussi, même dans ta fiche profil. C'est tout simplement ce qu'on le sait aujourd'hui. J'imagine que tu as déjà dû réserver sur Booking, tu as dû déjà réserver des hôtels. Eh bien, ce qu'on fait généralement, c'est qu'en fait, on repère le nom, justement, commercial du produit. Et en fait, on cherche sur Google, tout simplement, à retrouver la fiche de l'établissement. Alors, pas forcément pour réserver en direct, mais au moins pour prendre conscience de qui est derrière. Est-ce que c'est une entreprise, qu'ils sont toujours existants ? Découvrir aussi l'atmosphère. Parfois, il y a des photos supplémentaires. Parfois, il y a un numéro de téléphone qu'on peut appeler, ce qui permet de discuter si par exemple, tu as des besoins spécifiques par rapport à ton logement. Enfin bref, de découvrir d'autres informations. Et donc, naturellement, de plus en plus de voyageurs, moi le premier, je le fais. Alors, c'est vrai que généralement, j'essaie aussi, pourquoi pas, de gratter un petit déjeuner au fer ou par exemple, de négocier un petit peu le prix, etc. parce que je réserve en direct. Parce qu'il ne faut pas oublier que le voyageur le sait très bien. Quand vous mettez une annonce sur Airbnb ou sur autre, automatiquement, il y a des commissions. Les commissions sont entre 15 et 18 %. C'est connu. Donc, ça veut dire quelque part, tu as une petite marge de négociation si tu réserves en direct. Alors après, il y a des établissements qui, elles, au contraire, ne veulent absolument pas de ça et veulent absolument passer par les plateformes. Bon, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de sujet. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'au moins, le voyageur va prendre conscience. Donc du coup, en rajoutant le nom de ta marque dans le titre ou ailleurs sur ton annonce, tu vas favoriser tout simplement des prises de contact en direct. Et ça, c'est cool parce que du coup, tu es en contact directement avec le voyageur sans être encore passé par la plateforme. Donc, la plateforme va être un moyen pour toi de te faire connaître. Du coup, ta marque, bien évidemment, le voyageur arrive sur ton site internet, il va découvrir ton site. Alors là, il y a plusieurs façons de faire. C'est soit, effectivement, tu proposes la réservation en direct parce que tu dis, moi, je veux absolument prendre des réservations en direct. Mais on sait aussi tous les inconvénients qu'il peut y avoir. Je ne vais pas forcément y revenir ici. Mais tu peux très bien aussi faire une page qu'on appelle une landing page, une page d'accueil tout simplement où tu mets en avant ton logement, qui tu es, ton logo et justement, on va y revenir après. Pour ça, tu resteras bien jusqu'à la fin parce qu'après, je vais rentrer beaucoup plus dans le détail donc reste bien jusqu'à la fin si tu veux avoir toutes ces informations. Du coup, ils vont découvrir tout ça sur le site web, bien évidemment. Et là, rien ne t'empêche. Si par exemple, tu veux ensuite mettre un bouton prendre la réservation, là, de rerouter vers ta plateforme préférée, donc Booking, Airbnb ou autre. Ça, ça t'a convenant. C'est toi qui verras. Mais au moins, le voyageur arrive sur ton site web. Après, charge à toi de faire la communication qui soit idéale. Ça peut être aussi un moyen de capturer son numéro de téléphone, de capturer son email parce qu'il est venu chez toi. Et donc après, encore une fois, je ne peux pas faire une vidéo, je serais peut-être une masterclass par rapport à ça d'ailleurs sur comment mettre tout ça en place. Mais comprends bien que derrière, quand ton client arrive sur ton site internet, en fait, il faut d'ailleurs savoir aussi le retravailler. C'est comme quand quelqu'un arrive dans ta boutique. S'il rentre et qu'il sort, ça ne va servir à rien. Il faut qu'il rentre et qu'il se passe quelque chose, qu'il y ait une prise de contact et que derrière, il ressorte éventuellement qu'il n'achète rien. Mais au moins, il y a une prise de contact. Là, c'est un peu la même chose si tu veux avec ton site internet. Mais encore une fois, ça fera l'objet d'autres vidéos ou d'une masterclass ou autre où je reviendrai là-dessus beaucoup plus en détail. Du coup, il a resté ton site. Donc du coup, il a identifié ta marque. Il a compris que derrière, il va trouver quelque chose de spécifique. Il va voir aussi que tu es une société. Il va voir aussi que tu es organisé, que tu es professionnel. Et donc tout ça, ça renforce quoi ? Ça renforce la prise de réservation. Ça renforce la valeur dans les réservations. Tout simplement, tu vas pouvoir louer plus cher, très clairement. Tu vas remplir beaucoup plus facilement ton calendrier. Tu vas apporter une expérience à ton voyageur. Et c'est surtout que ta marque derrière va représenter ton logement. Et ce qui veut dire que tu vas tout simplement transformer ton voyageur en un client très certainement fidèle. C'est-à-dire qu'il va être incité à revenir beaucoup plus souvent dans ton logement. Alors c'est vrai que plus tu as d'appartement en Airbnb ou autre, plus tu as d'appartement à louer, plus la marque sera forte. Parce que derrière, la marque va être associée finalement à plusieurs annonces. Pour un peu que tu as des logements à thème, plusieurs logements à thème ou que par exemple, tu as des logements qui sont séparés dans plusieurs villes, c'est vrai que la marque là s'impose encore plus. Tu vois ce que je veux dire ? C'est encore plus important. Mais même pour un logement, j'insiste, même pour un logement, il faut absolument mettre en place cette stratégie. Et du coup, la marque est collée à ton logement. Et en fait, on ne vient plus chercher un appartement, deux pièces avec le wifi, on vient chercher ta marque. Et c'est ça qu'on va réserver. Et c'est ça que le voyageur va réserver. Et donc du coup, quand il reviendra, en fait, il se rappellera de la marque et il se dira « Ah oui, je veux réserver ça. Je veux réserver son produit à lui. » Et du coup, il va rechercher pour retrouver le même produit. Tu comprends la petite nuance ? Ce n'est pas la même chose que quand tu te balades sur Airbnb que tu cherches un logement même si tu es déjà venu dans la ville. Là, il va te retrouver en plus beaucoup plus facilement. Alors maintenant, on va voir ensemble justement comment on met tout ça en place et qu'est-ce que tu peux faire au niveau de ta stratégie marketing pour fidéliser ton client et pour lui apporter une expérience unique. Alors aujourd'hui, déjà, ça va passer forcément par la création de ton site internet. Donc là, je vais te recommander d'utiliser WordPress notamment et pourquoi pas de télécharger et de mettre en place un template type, un plugin, pardon, type Elementor. Pourquoi ? Parce que c'est relativement simple de mettre tout ça en place. C'est assez facile. Après, je comprends aussi que parfois, certaines personnes n'ont pas le temps ou n'ont pas forcément, ne maîtrisent pas forcément les outils, etc. Donc là, il existe des sociétés qui peuvent te le faire. Nous, dans le cas de mes formations, on est capable de te le faire. Enfin, on te le fait, très clairement. Mais tu peux aussi le faire par toi-même et ça ne coûte rien pour le coup. Donc ça, tu mets ça en place, tu crées ton site web, tu crées ton site, ta vitrine finalement et encore une fois, ça peut être juste une belle page. Il n'y a pas besoin de faire un site de réservation, il y a juste besoin d'un petit bouton réservé qui redirige automatiquement vers Airbnb si Airbnb est ta plateforme préférée. Donc, création de ton site Internet, création des différentes plateformes de réseaux sociaux aujourd'hui. Donc, il y a Facebook, Instagram et TikTok. Ce que tu peux faire, c'est ensuite faire faire des belles photos par un professionnel et ces photos alimenter régulièrement les différents réseaux sociaux pour faire voir que tu es là. Parce que forcément, si tu crées des réseaux sociaux et que derrière, tu n'alimentes pas d'informations régulières, ça ne sert à rien. Il faut que régulièrement, on voit qu'il y a de la communication qui est faite. Ce que tu peux faire aussi, c'est utiliser des outils notamment sur Internet qui sont capables de te créer des vidéos à partir de photos. C'est très facile. Il y a des applications qui te font tout ça et du coup, ça peut te permettre de faire ta communication pour rien du tout. Tu as juste à alimenter régulièrement les réseaux sociaux. Ensuite, il y a le logo. Le logo, c'est quelque chose qui est pour moi super important. C'est vraiment l'identité de ta marque. Il faut trouver aussi le nom commercial, bien évidemment. Le nom commercial, il faut essayer de trouver un nom court qui sonne plutôt bien, qui est en relation avec son activité, bien évidemment, qui soit plutôt funny, qui n'est pas tiré, quelque chose de simple. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer ton logo. Là, il existe des applications. Tu as Canva qui est relativement connue aujourd'hui, qui peut te permettre de créer tes logos assez facilement et gratuitement. Tu as ensuite Midjourney. Midjourney, c'est une application basée sur l'intelligence artificielle et ce qui est plutôt chouette avec ça, c'est qu'à partir, si tu veux, d'une phrase, à partir de tes idées sur comment tu vois finalement ton activité, à partir de qu'est-ce que tu veux faire ressortir par rapport à ta marque, il est capable de te concevoir un logo. Midjourney, intelligence artificielle, encore une fois et du coup, va être capable de te faire ça. Du coup, ça te donne une très bonne base de travail. Après, tu peux très bien retravailler avec Illustrator si tu maîtrises Adobe ou Canva. Tu peux très bien retravailler le projet qui a été fait au départ mais ça te donne une très bonne base pour avoir un logo qui corresponde à peu près à tes attentes en termes de logo par rapport à ta marque, encore une fois, par rapport à l'identité visuelle. Si tu veux, d'ailleurs, je vais préciser ici, si tu veux une vidéo beaucoup plus complète sur Midjourney, comment créer un logo à partir de Midjourney et pourquoi pas aussi créer des images. Tu verras, on peut créer des images, alimenter son site web. C'est juste incroyable. Tu mettras dans la partie commentaire si ça t'intéresse, tu pourrais te refaire une vidéo spécifique par rapport à ça. Tu as créé ton logo, tu as créé le nom de ta marque. Après, il faudra voir si tu déposes la marque ou pas, Alimpi ou pas. Ça, c'est un autre sujet. Mais voilà. Les différents réseaux sociaux sont faits. Ça y est, c'est OK. Ta marque est identifiée. Tu as rajouté dans le titre de ton annonce sur Airbnb, dans la description. Ça y est, tu as fait le job, tout est prêt. Maintenant, il y a autre chose, c'est l'étape où le voyageur arrive dans ton logement. Et là, il ne faut absolument pas perdre la communication. Il ne faut absolument pas perdre la marque parce qu'il t'a vu au départ, il a repéré ta marque, mais il faut que dans le logement, ça respire ta marque aussi. Donc, moi, je connais quelqu'un, par exemple, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait des grands panneaux, des grands cadres qui met dans son appartement avec son logo et le nom de sa marque. Tu ne peux pas le louper. Tu arrives dans le logement, tu vois ça, tu ne peux pas oublier ça que je veux dire. C'est-à-dire que la marque est incrustée dans ton cerveau. Tu vas t'en rappeler forcément parce que le fait que ça soit grand, qu'il y a le logo, ça va forcément être enregistré dans ta tête. D'accord ? Et c'est ça, le principe de la marque. C'est que dans ta tête, en fait, on vienne tout simplement et quand tu recherches un logement, tu dis, ah oui, je me rappelle de ce logement-là, c'est le logement de la marque en question. Et du coup, tu vas forcément rechercher. Tu comprends toute la démarche intellectuelle qu'ont les voyageurs. Donc, l'exemple, c'est ça. Mais ça peut être aussi, par exemple, et on n'en parle pas trop sur YouTube, d'ailleurs, et tu me diras si je te fasse des vidéos par rapport à ça, c'est notamment quand le voyageur est dans le logement, généralement, tu donnes le code et le login donc de ton accès à Wi-Fi. Mais aujourd'hui, il existe ce qu'on appelle des gateways, il existe des fournisseurs qui sont capables de te rajouter une couche juste avant. C'est-à-dire qu'avant de te connecter au réseau Wi-Fi, en fait, tu as une page d'identification et là, généralement, ce que tu peux faire, c'est rajouter ton logo, rajouter ta marque et pourquoi pas rajouter un manuel en ligne ou des différentes instructions pour ton voyageur. Et ça, du coup, encore une fois, ça renforce le côté professionnel, le côté marque de ton produit. On peut aussi, pourquoi pas, si tu as des livrets d'accueil, tout brandé, le mot y vient, c'est du branding en fait, c'est ça, c'est brandé sa marque. Eh bien, ça va être tout simplement de faire un manuel avec ta marque, le logo, etc. Et on peut même pousser beaucoup plus loin. C'est pourquoi pas faire des serviettes de bain avec brodé et ça ne coûte pas très très cher aujourd'hui. Il existe des sites internet qui te font ça et qui sont capables de broder tout simplement ta marque. Et tout peut être fait comme ça. Pourquoi pas laisser des petits crayons avec ta marque. Le voyageur repart avec des crayons. Tu comprends en fait. Et plus tu vas faire ça, plus tu vas laisser une image à ton voyageur comme quoi ton appartement, là, c'est un appartement brandé avec une marque bien spécifique. Et ça, très clairement, c'est un excellent moyen de fidéliser ton voyageur. Alors, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. On va terminer cette vidéo par ça notamment, enfin par une deuxième chose également. Mais ensuite, ton client est arrivé dans le logement, l'objectif c'est qu'il revienne. On est bien d'accord. Ou qu'il communique sur ton logement à d'autres personnes qui sont susceptibles de venir. Alors pour un peu que c'est une entreprise, alors là, il faut absolument garder le contact parce qu'il y a moyen derrière de récolter d'autres contrats de location avec cette entreprise-là pour d'autres voyageurs. Donc là, ça va être notamment essayer de récupérer son email et son numéro de téléphone. Donc, ce que tu peux faire, par exemple, c'est trouver des moyens pour soit les télécharges, par exemple, le manuel d'utilisation ou quand, par exemple, il va se connecter à la borne Wi-Fi, justement, cette fameuse page de capture, là, tu captures son email et son numéro de téléphone. Tu vois, c'est tout à fait possible pour ensuite le retravailler. Mais ça peut être aussi, par exemple, de mettre un QR code dans ton logement et lui dire, voilà, vous scannez le QR code et grâce à ça, la prochaine fois, vous aurez peut-être une remise de 10% sur mon logement ou alors grâce à ça, je vais vous offrir tel truc. Trouver des méthodes pour que derrière, tu captures tout simplement son email et son numéro de téléphone. Pourquoi ? Parce que derrière, on va faire toute une campagne marketing, une campagne de communication. Une fois que le voyageur est parti, on va pouvoir tout simplement le retravailler, lui reproposer des nouvelles offres. Si tu as d'autres logements, lui proposer d'autres logements. Si c'est dans d'autres villes, lui proposer des logements dans d'autres villes, pourquoi pas aussi créer un réseau avec d'autres personnes justement comme par exemple il y a dans mon réseau aujourd'hui des sous-loueurs. Très clairement, on a moyen aujourd'hui de communiquer sur d'autres logements entre nous. Ça, c'est tout à fait possible. Et enfin, on va terminer par cette dernière chose. N'oublie pas de faire le référencement de ton site internet, donc Google My Business, Google Maps, de faire tout ce travail très important. Pourquoi ? Déjà, pour mieux te faire connaître, donc pour référencer mieux ton logement sur internet, référencer mieux ton site internet, soit tu fais du référencement naturel, soit tu fais du Google AdWords, c'est-à-dire que tu vas payer pour tout simplement ressortir. Tu vas me dire « c'est payant, ça coûte de l'argent ». Non. Si aujourd'hui, par exemple, tu fais du Google AdWords uniquement sur le nom de ta marque, ça va te coûter trois fois rien tout simplement parce qu'il n'y a pas de concurrence sur ta marque, forcément, et donc le coût au clic il est très bas. Et donc ça veut dire que quand le voyageur va taper ta marque, automatiquement, tu vas ressortir en première page mais encore mieux que ça, tu vas ressortir en pole position. Tu vas être dans le premier. Et du coup, même pour le voyageur, c'est rassurant parce qu'il se dit « ah, je tombe sur une entreprise » qui fait en plus, il voit bien que c'est une annonce sponsorisée donc il sent d'ailleurs tout le côté professionnel de tout ça. Donc c'est rassurant pour lui. Surtout pour une entreprise. Pour une entreprise, c'est rassurant de se dire « je travaille avec une entreprise, je ne travaille pas avec un particulier ». Tu vois, il y a tous ces blocages aussi psychologiques que peut avoir certaines personnes lorsqu'ils réservent. Du coup, ils tombent chez toi, bien évidemment, et pour un coup très modique et tu es certain qu'ils tombent chez toi. Mais c'est aussi qu'en mettant en place tous ces différents outils, tu vas finalement être prêt pour quoi ? Tu vas être prêt pour ce qu'aujourd'hui, moi j'appelle un changement qui va arriver prochainement. C'est que Google de plus en plus est en train de travailler sur son moteur de réservation. Aujourd'hui, tu peux réserver des billets d'avion, des hôtels, mais demain, tu vas pouvoir réserver, même dès maintenant. Mais ce n'est pas encore assez connu parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les parts de marché sont assez distribuées entre VRBO et Airbnb et Booking. C'est globalement ça qui aujourd'hui se partage le marché. Mais très clairement, tu as Google Vacation Rental qui est sur le marché et qui est en train de prendre des parts de marché. Alors, comment être là-dessus ? Est-ce que tu vas me dire comment je peux être sur Google Vacation Rental ? Tout simplement, il faut passer par un Channel Manager obligatoirement. Tu ne peux pas rentrer en direct sauf si il t'est identifié comme un hôtel, un produit vraiment spécial, etc. Là, tu as peut-être pouvoir mais sinon, tu ne pourras pas. Il faudra que tu passes par un Channel Manager. Moi, par exemple, j'utilise Base24 et c'est vrai que sur Base24, on a la possibilité dans le menu de tout simplement se connecter à Google. Tu as Google Hotel Ads mais tu as aussi Google Vacation Rental et là, ton logement va être référencé comme un logement disponible à location directement sur la plateforme de réservation de Google. Je t'invite aussi à le faire parce que je pense que petit à petit, ton logement va être de plus en plus mis en avant. Si en plus de ça, tu as le site Internet, tu as le Google Maps, tu as le Google My Business qui a été fait, là, j'ai envie de te dire que c'est banco parce qu'en fait, tu as tout organisé pour que sur Google, tu sois présent partout. Et enfin, autre chose, n'oublie pas que quand tu crées ta marque, pour le voyageur, c'est aussi un moyen de vérifier qui tu es et notamment avec Google, on a la possibilité de laisser des avis. C'est-à-dire qu'on peut laisser des avis sur Airbnb, sur Booking Road, bien évidemment, mais le voyageur aime bien aussi voir d'autres avis de d'autres endroits et donc sur Google, on a la possibilité de laisser un avis et si tu as créé ton Google My Business, pour le voyageur, c'est un moyen de voir justement sur ta fiche combien de notations tu as pu avoir et encore une fois de renforcer ta marque et s'il est intéressé, du coup, il va cliquer, il va aller sur ton site web et il va tout simplement rentrer chez toi et après, charge-toi de faire ta communication. C'est à toi d'ailleurs de faire le job de marketing pour derrière le convertir bien entendu d'un prospect en client ou d'y apporter ce qu'il souhaite et ce qu'il cherche lorsqu'il va venir réserver dans ton logement. On a terminé. J'espère que cette vidéo, elle t'a plu. Tu n'hésiteras pas à me laisser tes commentaires et à me poser tes questions parce que j'imagine que tu as plein de questions donc n'hésite pas à les poser. Si tu veux que je développe d'autres vidéos plus précises sur certaines notions que j'ai pu aborder ici, n'hésite pas bien évidemment. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien. Le faire, c'est encore mieux. On se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada